Et pour discuter de l'importance de ce travail colossal qui a été entrepris par le ministère du Tourisme et des Antiquités, en collaboration avec l'organisme suprême des Antiquités également, avec ce projet phare, qui démontre aussi que l'effort est fortement égyptien, uniquement égyptien, pour une première fois sur le plan international. Nous avons le plaisir pour discuter de l'importance de cet événement, d'avoir au bout du fil Delia Fathri, qui est notre experte en tourisme. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur Nail TV International. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui. Bonjour et bonne année, que ce soit un peu tard. Moi, j'entends que vous dites ce qu'il y a avec vous à l'avance. En tous les cas, bonjour, madame. Comment allez-vous ? J'espère bien que tout s'est bien passé dans le tourisme. Aujourd'hui, je suis au Musée du Caire, infiniment de touristes qui sont très contents de toutes les restaurations qui étaient au Musée du Caire, non, non, aussi. Ça va ? Oui, bien entendu. Moi, je suis espèce en vous disant, mais je suis une guide touristique encore. Mon nom s'était connu il y a 26 ans dans ce domaine de l'histoire très ancienne. Oui, alors on va commencer par le travail qui a été entrepris, presque l'achèvement de ce travail de restauration, de rénovation avec des mains égyptiennes. Parlez-nous de l'équipe qui a supervisé ce travail. Bon, il y a longtemps qu'on pense faire ça depuis qu'on a transporté les mommies du Musée du Caire vers les visées de la situation. On a constaté qu'on a besoin de faire des laboratoires dans tous les visées du Caire pour qu'on soit en contact toujours sur la restauration avec les mains d'oeuvres égyptiennes. Je veux vous dire qu'il y a un grand progrès de la connaissance des matières aujourd'hui qui restaure bien les monuments très anciens, comme vous le savez très bien, pour restaure un monument qui date de 5000 ans. C'est grave de faire une faute. Alors, jusqu'à l'année ancienne de 2011, nous étions convaincus que les grands musées, comme le grand musée des pyramides, ça sera ouvert avec une grande laboratoire au cas où on a besoin de faire une restauration des monuments. Mais cette année, et je précise, cette année était une grande surprise que les mains d'oeuvres égyptiens ont touché sur des sites monumentaux très importants de l'Égypte, comme Luxor, Temple de Karnak, Temple de Luxor, au Musée du Caire aussi. Alors, on va parler un petit peu géographiquement parlant du Temple de Karnak. Bien entendu, c'est la restauration de presque 134 colonnes. C'est quelque chose de gigantesque. Parlez-nous un petit peu de la superficie et aussi du temps qu'a pris ce projet, je pense, qui a débuté depuis 2021, je pense. Alors, pour la superférité, on dit toujours des temples des Karnak. Ce n'est pas une seule tente, ce sont des temples des Karnak. On a un temple pour le Dieu Consou, on a un temple pour Ramesse III, on a une chapelle très importante grecque-romain. À partir de ça, on passe sur les murs monumentaux, comme vous dites. Ce sont les parois ou bien les colonnes assez immenses qui peuvent suffire pour entourer une des colonnes dans la salipostie de Karnak. Ce groupe de 22 personnes que j'ai dit, donnez les mains en flémas, vous entourez la colonne. La superficie des temples de Karnak qui ont fait des travaux aujourd'hui, ou bien il y a lieu des travaux maintenant, 14 hectares, c'est beaucoup. Oui, alors on va aussi clarifier aux téléspectateurs, la salle hypostyle, c'est une référence archéologique mondiale. Parlez-nous un petit peu de sa configuration. À part les parois, à part le plafond, à part aussi les socles des parois, à part aussi les socles des colonnes avec les fleurs, tout ça c'est à part. Oui, mais on parle de la superficie. On a une monte pour faire ça de 22 mètres sur le plafond. Voilà, Dalia, on commence par la superficie, la superficie parce que c'est immense. À 130 colonnes, je ne sais pas les mesures exactes de la salle hypostyle, mais je sais très bien les mesures des colonnes. Parce que ça, c'est juste que, en même temps, il y a un groupe qui entoure une des colonnes qui fait 22 personnes. Alors, vous imaginez la grandeur et l'arrangissement des socles, combien de personnes qui touchent la colonne. Alors, là, c'est plus important d'imaginer comment le travaux qui fait lieu avec des peintures, et les peintures, vous savez très bien qu'elles étaient basées sur tous les optiques. De bien revivre les peintures qui étaient disparues sur les parois pour la première fois avec des artisanats égyptiens, et pas seulement des égyptologues, vous savez très bien que les égyptologues donnent les touches. Oui, alors, pour ce point, Dalia, il y a eu plusieurs, une collaboration avec des personnes spécialisées en matière de restauration, que ce soit dépendant du ministère, du Conseil suprême, mais aussi des universités de Luxor, etc. Parlez-nous de ces équipes, comment ils étaient formés, et... C'est ça, c'est l'important. Voilà, et leur aussi, attendez, et leur importance, et leur importance... Pour savoir, moi, j'étais une... parmi les équipes qui ont été à l'université du Caire de l'archéologie. Moi, je n'ai pas une guide touristique seulement, j'ai parti une équipe qui restaure, à un moment donné, dans les parois de Saqqara. Alors, selon les universités grandioses, soit à Luxor, ou bien les instituts, à Luxor, qui préparent une licence de restauration, ils doivent normalement passer une aide de l'État de l'histoire, ils doivent faire un petit soir... Oui, 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 moi, je ne parle pas de leurs qualifications. Attendez, attendez, je ne parle pas des qualifications. Attendez, je ne parle pas des qualifications. Je parle de l'imminence de ces cadres par rapport à des cadres internationaux connus sur le plan mondial. Au Japon, au France, etc. Mais je comprends, mais je comprends, mais les Japonais, quand ils ont restauré, par exemple, quels que soient les murs qu'ils ont touchés, nous, on a fait des études des lettres. On ne peut pas inventer des lettres qui n'étaient pas sur les parois, ou bien c'était disparu. Alors, simplement, on s'approche des couleurs. Mais il y a l'égyptologue, artiste, qui a fait l'école en supplémentaire de 2-3 ans pour faire des études des matières qu'ils doivent mettre sur les parois connues. Et pour connaître les lettres, les chiffres et tout ça, même il y a des chiffres, on doit faire un peu d'histoire, un peu de la mythologie, pour que les gens se préparent à faire ça. Et ça, on le fait dans 2 universités grandioses, soit à Benisweth, ou bien à Fayoum, quelle que soit l'université, des gens qui travaillent dans les soins. Et il y a une autre université du Caire, vous savez, c'est bien, c'est à Givet, qui fait préparer des champs, qu'on appelle des médecins pour les monuments. Pour savoir les études de l'archéologie, à part, qui restaure, ils demandent 4 ans d'études. – Oui, oui, on sait tout ça, on sait tout ça. – Quand je vois, c'était plus grave de bien connaître quelqu'un qui ne sait pas les études, n'a pas été en contact avec ces monuments pour longtemps. – Dalia, ça va de soi, je ne parle pas de ça, je parle de l'importance de l'équipe égyptienne par rapport à toute la communauté internationale. – Les efforts, l'importance, nous sommes licenciés d'abord de l'université du Caire qui apprend ça. Après ça, c'est pas mal d'aller en Angleterre, en France, quel que soit le pays qui prépare avec les laboratoires pour la restauration, pour faire une délication. – Oui, on va revenir maintenant sur la question du travail qui a été fait, c'est au niveau de… – Oui, c'est au niveau du travail qu'ils ont fait il y a longtemps avec les étrangers qu'ils ont fait la restauration partout. Une décision de l'État et le ministre du Touisme qui a réglé tout ça avec les universités connues de la restauration pour préparer des jeunes et des grands architectes pour faire la restauration avec les mains égyptiennes. – Oui, oui, on va maintenant parler du temps parce que le temps nous manque. – Ça s'est terminé il y a dix ans. – Oui, oui, le temps nous manque, Dalia. – On veut parler du travail qui a été fait sur le terrain. Alors, c'est des travaux qui ont mis en relief. – Laissez-moi terminer. – Le terrain qui vous précise, ils ont commencé à restaurer les masques à bas du Sakara finissant par les temples grandioses de Karnas. – Oui, oui, alors il y a des descriptions, des héroglyphes, des configurations. – Les héroglyphes, ils doivent faire des études avant de faire connaître comment restaurer. Alors, les études d'un médecin, qu'on appelle pour les pierres, il fait une école de l'histoire et la méthodologie pour traduire les lettres. – Oui, on a compris. – On a compris, on veut parler maintenant des colonnes aujourd'hui qui ont été dégagées de toute cette classification. – Madame, je dois vous rajouter que nous, la restauration, pour nous, c'était une idée faite par les étrangers. Une grande vue pour le musée du Caire, comment ils ont restauré les monuments à leur qualité ancienne. Nous, on aime faire ça avec les mains égyptiennes. C'est pour cela. Quand on a été dans les mains des Polonais, par exemple, des Polonais qui ont restauré la Saqqara, moi, je vois qu'ils ont changé beaucoup d'histoire. Les couleurs, les scènes, la restauration, c'était temporel. Mais aujourd'hui, la restauration, qu'on voit avec les mains d'œuvres égyptiens, ça, oubliés, peintres, architectes, non. Ça, c'est un vrai développement. – Alors, la question, parce qu'il ne reste pas tellement de temps, qu'est-ce qui est ressorti de ces colonnes ? Quelle histoire on peut lire sur ces colonnes ? – Excusez-moi, je ne t'entends pas. – Oui, je veux dire, après ce travail colossal qui a été fait, qu'est-ce qui est ressorti sur ces colonnes, sur cette grande salle ? – J'ai sorti beaucoup de choses, madame. – Racontez-nous des histoires. – Vous savez que c'est la salipostile de Imantep, ce n'est pas pour Ramthès II. Et si on découvre vraiment les vraies peintures et les vraies cartouches qui montrent les vrais noms des gens qui ont travaillé dans la salipostile de Carlin. Et jusqu'à l'année 1882, vous connaissez Ramien, Louis-Philippe Lauer, Horace Marien, tout ce monde-là, ils ont travaillé dans les couleurs. Ils disaient qu'il y a beaucoup des push-ups, des parois qui cachent des cartouches. Et avec la restauration, les vraies restaurations, on va savoir un tiers des cartouches qui étaient perdues jusqu'à maintenant. – Oui, alors merci, Dalia. – On a étudié il y a longtemps et on s'en prend ça. – Merci pour votre intervention, Dalia Fatih, experte en tourisme. Merci pour avoir donné des précisions sur ce projet colossal. Madame, Monsieur, c'est quelque chose d'extrêmement important, une équipe égyptienne qui est à la hauteur des équipes internationales. et là, nous sommes devant vraiment quelque chose, une grandeur aussi de type technique qui aujourd'hui, elle, travaille sur ces monuments, qui sont des monuments qui sont le patrimoine de l'humanité. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur la TV internationale et l'information continue sur notre station. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501